... Maître Gémenos était un homme très étonné dans son pays. Il était assez un peu plus fort à l'écrière. C'était un moulanger que l'on aimait bien. Toujours bien mis, avec une poire bien posée, toujours sur la tête, bien droit. On venait chez lui chercher le pain, bien sûr, mais la fumasse et aussi la brioche, une brioche tendre à cœur et dorée dessus avec du fralin. D'ailleurs, les enfants l'aimaient bien, ils venaient le jeudi, parce que le jeudi, il n'y avait pas de classe à ce moment-là. Ils leur ont mis quelques petits morceaux pour qu'ils allaient jouer un peu plus loin à la pétale, parce qu'ils avaient peur pour sa vitrine, vous savez. Même des experts, parfois, les boules vont plus loin que prévues. Alors, ils leur ont mis un petit morceau et les enfants allaient jouer plus loin. Dans sa rue, il y avait le pauvre bouvre qui était sous un moment, ce qu'on appelle les déshérités de la vie, les SDF. Il y en avait un qui n'ont pas de chance le pauvre bouvre. Il avait un tour de taille énorme et tellement énorme que, quand il faisait la manche, le porte-monnaie des gens ne saurait pas, parce qu'il était si gros et si grand, il donnait l'impression qu'il n'avait jamais fait hors la fête de la vie. Il avait installé sous son ouvrant quelques planches, puis des jouelons et, en fait, un carton pour pouvoir écrire des savants pour lui. Ce bravo, on l'avait surnommé dans le village Ramona. Alors, pourquoi ? Parce que, simplement, il connaissait une phrase d'une chanson qui disait « Ramona, je fise un rêve merveilleux, qui donnait un coup d'essence. » Alors, comme on disait dans la chanson, « Il ramona la cheminée du haut jusqu'en bas. » Mais ce n'était pas les préparoles. À côté de ce bravo, il vivait une pauvre malheureuse femme, que l'on surnommait la rascasse, puisqu'elle avait vendu dans un jeu de temps du poisson sur le port de Marveille. Elle, elle passait son temps à repliser des bouts de tissu sur un matelas de couleur poutelle. Mais, que voulait-vous chacune dans ses manies, même chez les membres au Japon ? Ce soir, le 24 décembre, il décidait, à un moment de concert, d'aller sur le pari de l'église en se disant que peut-être, un soir de réveillon, les gens qui allaient à la baisse de minuit il y aurait peut-être la bonté, la générosité de faire, de leur donner quelques sous pour subsister, jusqu'à la seconde lombaire, et c'est en jamais. Lorsqu'ils revèrent à leur lieu de bouchage, Maître Gémenas était là, qui les invitait, à leur disant, « Mais pressons, pressez-vous le repas, par rapport à dire. » Là, il est de tradition, d'inviter les gens qui n'ont pas de pouvoir pour ce soir-là. Maître Gémenas avait préparé un repas abondant, avec une soupe de poisson, plusieurs entrées, une dinde bien tendue avec des marrons, et plusieurs d'équipiers. Et les pères qui essaient, y compris, bien sûr, les mendiants, ça va que ce soit. Le pout arrosé par un petit vin bien gorsé, tant et si bien que le pauvre Ramona, en fait le repas, qui n'avait pas l'habitude de tous ces plantes du repas, et de ce père-là, se mit à dormir sur le train de la cave. L'Arastas, elle, n'avait pas perdu le monde. Elle avait fait suivre son paillet en se disant que s'il y avait des restes, elle pouvait faire repas pendant quelques jours. Elle se dit qu'elle pouvait bien critiquer finalement le fournil du père Gémenas. Et le père Gémenas, qui avait tout un peu de risque de raison, l'accomplisait dans son fournil, et il posa sa croix. Et c'est là que l'histoire rebondit. Et il dit, voilà, j'ai toujours eu le poisse sur la tête, car si vous regardez bien, le chien Paul Gémenas ne regarde pas chez moi, on fait chier. Il avait un petit peu comme, ou un peu, je ne sais pas. Il avait un petit peu comme, car dit il, autrefois, il était un diable. Enfin, pas le grand Satan, mais il y avait des rotisseurs, là-haut, au diable, avec le diable. Et, comme il ne souffrait pas de voir ces pauvres gens, qu'il brûlait, qu'il passait au four, il avait raté les recettes pour que ça se passe bien. Ils ont demandé, fait plein de choses agréables, et c'est bien que le paradis et le couverloir désemplissait. Tout le monde voulait dire, pendant le fait. Et il est 35 ans, un jour, il vient dire, écoute-moi, je menace, tu n'es pas un assez bon gars, vous êtes un bon gars, t'appelles, je te vois, c'est comme elle dit. Je te rends ta liberté, et puis je te fais cadeau d'un pétrin, avec mon chéri. Et il explique là-donc, à la part de classe, à quoi ça fait j'ai étrange. La première, elle ouvrait le fourlet, le cercle, mais le pétrin, et lui donnait tous les peines, les fougasses, tous les plateaux qu'il lui fallait pour la journée. Deuxième idée, l'argent qu'il lui fallait pour acheter toutes ses farines, toutes ses dendées, pour vivre décemment. La troisième, il dit, ça, c'est une histoire entre le diable et moi, entre Satan et moi. Et il remède à Satan. Il s'endormit plus aussi. La rascasse se dit, tiens, pour l'occasion, je vais aller faire un tour. Elle ouvrit avec la première clé, et voilà, il y avait eu l'abondance de peines, de fougasses, et c'est un deuxième, et des pièces d'or à en remplir plusieurs fois, donc pas bien. La troisième, ce serait formidable. Si les deux premières, c'est aussi abondant, elle ouvre la première, et la troisième, c'est le grand Satan qui sort, et qui la grille sous place, car le contraint qui était passé, c'était effectivement que, si Jemmelons ne pouvait pas rester sur Terre, il pouvait revenir à l'enfer et utiliserait cette deuxième, cette troisième clé. Quand Jemmelons se sentait le dibea, il sera tout bon de ce qui s'est fait passé. Il était trop tard. Le pauvre Ramona partit tout seul. il avait perdu sa voisine. Quand Jemmelons arrive tout seul, avec son beau ventre, avec ses douleurs, avec sa frêle. Quelques jours après, la police principale arrive et dit, allez hop, vous savez maintenant, on ne peut plus de traces, on ne peut plus de gens qui sont comme ça, ça fait mauvais effet, d'entendre le chasson. Et on voulait lui faire emporter un rat de la crise, il ne sait pas moi, moi j'ai mes cartons, j'ai, oui, écoutez, la dame est décédée, vous êtes son héritier, le seul, vous emportez le matelas. Le roman, où le bravo a montré le matelas, celui-ci se déchira et laissait comme la sa tombée plein de billets que la rascasse avait vite, des années et des années à accumuler. Le bravo Ramona devait un riche, il s'habilla comme un milice, il fit partager ses billets avec celui d'entourer et forcément, avec un peu de taille comme il avait, un beau costume et des milliards de tiens de volards, il était beau pour respecter le tant qu'il était sur la place. Merci. Applaudissements